Maintenant, je travaille sur ce qu'on appelle une technique mix. J'ai étalé une pâte blanche que j'ai travaillée avec une spatule crantée pour obtenir des ondulations. Et ensuite, ce que je cherche à faire maintenant, à travers cette pâte que j'ai mise au milieu de mon fond, c'est d'ordonner des couleurs, de créer une composition. En quelque sorte, je cherche l'architecture de mon tableau. De toute façon, c'est bon en peinture de superposer des couleurs différentes. Ça crée des tons auxquels souvent on ne s'attempe pas. Et je vais avoir un marron rouge là, qui ne me déplaît pas du tout, qui me satisfait beaucoup mieux que l'espèce de rose qu'il y avait. Regarde. Je préfère ça. Je préfère ça. Bon, il faut que je ramène cette tâche-là ailleurs. Le tableau que j'ai commencé, je ne le sens pas encore bien. Je vais le laisser tomber avant peu, reprendre un autre tableau que je vais recommencer. Et je referai pareil certainement avec un troisième. Et quand je reprends un tableau, huit jours, dix jours, trois semaines après, mon tableau, il me parle plus. Je sais ce que j'ai à faire, mais sur l'instant, je ne sais pas toujours. Ça fait 25 ans que je peins couramment. Les premières années, pendant deux, trois ans, j'ai fait beaucoup de figuratifs. J'ai fait quelques figuratifs. Et puis, un jour, je me suis dit, tu n'es pas un petit peu bête par hasard ? Tu fais de la photo depuis l'âge de 8, 9 ans. Tu es en train de faire en peinture ce que fait ton appareil photo. Avec tes yeux, tu reproduis ce que tu vois. Même si tu changes des couleurs, même si tu changes quelques formes, ça n'empêche pas que tu travailles avec tes yeux pour reproduire ce qu'ils ont vu. Je me suis dit, j'ai un cerveau, j'ai des ménages, j'ai des sentiments qui m'animent. J'ai aussi, par moments, de la colère, de l'amour en moi. Je peux exprimer ça différemment dans ma peinture. Puis, les événements, s'ils me touchent. Par exemple, ce tableau-là, comment il est né ? Il y a quelques années, je crois qu'il y a deux, trois ans, il y a eu une grande éruption de volcans en Islande ou au Groenland, je crois. Je ne sais plus. Et bien, cette éruption-là, qui avait menacé toute une région d'un pays, ça m'a touché. Ce tableau-là, il est né de, je l'ai appelé d'ailleurs, Éruption 3. Voilà. Ça, c'est un événement familial, par exemple. J'avais un ami qui est décédé il y a 30 ans. C'était un camarade d'école, c'était un ami d'enfance. C'était devenu presque un membre de ma famille. Et cet ami-là, il peignait à l'huile, mais en figuratif. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années, il s'est mis à peindre que des clowns. Mais des clowns tristes. Et à ce moment-là, je sentais qu'il était porteur d'un cancer. Je l'ai appelé Jojo. Et j'ai incorporé dans mon tableau une tête de clown, comme il l'épeignait. Et j'ai dilué le corps du clown en pensant que mon ami était parti en esprit. Et les peintures se sont diluées dans l'espace. Au début, j'ai beaucoup travaillé avec de l'huile. Mais l'huile, il y a un problème. Moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas que les choses traînent trop longtemps. Par exemple, si on fait un fond à l'huile, indiscutablement, il faut qu'il sèche au moins pendant deux semaines avant qu'on puisse travailler sur le tableau. Eh bien, moi, ça ne me convient pas tellement, ça. Parce que quand je suis devant une toile, j'ai déjà dans ma tête ce que je veux faire. Pas l'aboutissement final, on ne peut pas. Mais au départ, je sais ce que je veux déjà, l'architecture que je vais commencer. Bon, si je prends de l'acrylique, mon fond, je vais faire un fond en acrylique. Je sais qu'une demi-heure, trois quarts d'heure après, je pourrai travailler dessus. Et là, j'ai une continuité, j'ai un suivi dans mon travail que je n'ai pas dans l'huile. Par contre, par contre, je reconnais volontiers que le mélange des peintures à l'huile est beaucoup plus beau, beaucoup plus fin. On obtient des finesses qu'on n'obtient pas avec l'acrylique. Chaque peinture, finalement, a ses avantages, ses inconvénients. La difficulté en peinture, c'est de se laisser embarquer sur un même tableau à utiliser 5, 6, 7, 8, 9, 10 couleurs différentes. Et ça, c'est pas bon. Déjà, je commence à trouver là que j'ai suffisamment de couleurs différentes. Des heures debout. Assois-toi, non ? Je ne peux pas m'asseoir. Parce que je ne verrai pas ce que je fais. Donc, toutes ces vibrations-là, ça a été obtenu avec un couteau. Moi, j'adore qu'il y ait les vibrations dans ma peinture. Je déteste une peinture complètement munie, sauf le fond, naturellement. Et encore bien souvent, je travaille le fond. si je veux obtenir des ondulations, il faut que j'ai un poignet extrêmement souple qui varie, qui tourne dans tous les sens. Sur ce tableau-là, par exemple, j'ai étalé de la peinture. Puis, j'ai pris des morceaux de papier de soie. Pourquoi de papier de soie ? Parce que le papier de soie est assez solide et a une finesse. Et avec mes doigts, j'ai fripé le papier de soie sur ma peinture. J'ai remis, une fois que c'était sec, j'ai remis, j'ai retravaillé mon papier de soie avec d'autres peintures et tout. Et c'est pour ça que j'ai toutes ces différences de fripes, de niveaux et tout. C'est le papier de soie qui est sous la peinture. Oui, ben, je serais content de présenter ce tableau à l'exposition au Salon de peinture, le Montjour. Voilà. Puisque j'ai pris des cours à l'école Boulle, notamment, en montage d'ameublement, des choses comme ça. Travailler dans une profession, l'ameublement, la décoration ou les arts plastiques où l'on a été très proches. Je me suis dit, mais, tu manies les couleurs, mais tous ces plaquages qu'il peut y avoir, toutes ces différences d'essence de bois que la terre contient, mais, ça peut te faire des tableaux aussi. Et c'est pour ça que je me suis mis à faire des choses comme ça. en prenant des palissandes du Brésil, en prenant du bois de rose des forêts de l'Amazone, en prenant des loupes de Thuyas du Mexique, en prenant de la loupe d'Ambouane des îles de la Sonde, en prenant des amarantes de Guyane, en prenant des noyés, des très beaux noyés d'Auvergne, de France, et faire une composition. Ça relève peut-être un peu de la marqueterie, mais pour moi qui est peintre, je désirais, à travers les différentes couleurs des plaquages, bâtir une œuvre chatoyante. J'ai même incorporé des pastilles de cuivre dedans. ... C'est parti ! Là, ça m'intéresse, c'est d'avoir tous ces trucs, tous ces décrochements, au lieu d'avoir une belle ligne. Ça, c'est par l'onde du bois, j'ai ça. Les doigts rouges avec la cire, regarde. Tu vois la différence, regarde. Ce sont, alors que les plaquages sont là sur l'autre tableau, je les ai mis en fond et les motifs, ce sont les plaquages noirs différents. Donc, il y a une inversion du travail entre le fond et les plaquages des ce qui décréent les motifs. Le bois français, voilà, du frêne. Il y a un bois norvégien ou suédois, de l'érable moustée. Voilà de l'orme, un bois français. Ici, j'ai incorporé un filet buis de 4 mm. Ici, j'ai mis un filet buis de 1 mm. Et là, par souci de précision, parce que c'est très difficile de faire un joint, aussi jointoyé qu'il est, je n'ai pas mis de filet. C'est le plaquage qui vient toucher les autres plaquages. Déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...